Musique Je m'appelle Ronan, j'ai 24 ans et je suis éducateur de jeunes enfants. Je travaille au Lavandière, c'est une crèche collective, c'est mon premier poste. J'ai fait un bac littéraire et c'est là où je me suis intéressé à ce que je voulais faire plus tard, donc aux différents métiers. Et comme ma mère travaillait depuis que j'ai l'âge de 5 ans dans une crèche familiale, j'étais tout petit déjà, donc dans un contexte proche de la petite enfance. J'ai lu un tas de choses sur les différents métiers et j'ai eu envie de rencontrer du coup à la fois les auxiliaires de puriculture, les éducatrices des jeunes enfants, enfin un tas de professionnels qui œuvraient dans ce milieu-là. Ça faisait presque 10 ans que je faisais ce métier et c'est la première fois que je rencontre un homme dans la profession de la petite enfance. Je sais que je le retrouve plus quand je suis avec des tout-petits. Forcément il y a besoin de beaucoup plus coucounés, enveloppés, sécurisés, proposer vraiment des choses un peu plus contenantes. Moi quand je l'ai vu la première fois changer un enfant ou même parler ou jouer avec, je trouve que tu es parfois même plus doux qu'une femme professionnelle parce qu'il parle tout le temps, il explique tout ce qu'il fait à l'enfant. C'est plus que du maternage même. On ne m'a jamais vraiment fait de réflexion par rapport au fait que je sois un homme ou en tout cas je n'ai jamais ressenti ça. Par contre j'ai beaucoup entendu auprès de mes amis ou auprès de certaines personnes avec qui j'ai pu discuter. Comme quoi les hommes sont forcément plus dans le jeu moteur. En tout cas c'est bien qu'il y ait un homme parce qu'il va pouvoir, je ne sais pas, bricoler un petit peu s'il y a besoin. C'est un peu cliché mais on entend des petites choses comme ça. Je sais qu'il y a des parents qui au départ ne venaient pas forcément de me voir parce que forcément j'étais un homme donc ils pensaient au départ, il y en a qui m'ont dit mais c'est un papa, ils ne savaient pas trop pourquoi j'étais là et qui j'étais. Donc même si je me suis présenté à chaque famille, même s'il y avait un mot sur le tableau, il y a des parents au départ qui préféraient du coup faire la transmission ou en tout cas échanger avec les professionnels dont ils avaient l'habitude. J'ai été étonnée, c'est vrai que ce n'est pas commun de voir un homme dans une crèche mais je trouve que c'est très bien, c'est très bien pour les enfants, c'est un repère de plus. Parce que Thomas par exemple, le frère aîné d'Alice, quand il est parti à l'école, il n'était entouré que de femmes depuis qu'il était en crèche, donc à l'école ça l'a un peu choqué d'avoir un maître. C'est vrai que les enfants ont l'habitude d'être entourés de femmes et là c'est un exemple pour dire que non, à la crèche on peut aussi avoir des hommes, des références masculines et c'est très bien. Moi franchement je trouve ça excellent. On sait que la différenciation sexuelle, la différenciation des sexes et des genres se jouent déjà dès le plus jeune âge donc c'est bien aussi de pouvoir leur montrer dès les structures petite enfance qu'il y a des hommes qui peuvent être ici, qui peuvent évoluer avec eux, travailler avec eux et jouer avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada